Bonjour, c'est Carlos Leal, acteur, chanteur, et je suis sur la libre antenne sur Radio People. Bonjour Carlos. Bonjour. Quel plaisir de te rencontrer et tout, évidemment. On vient quelques temps en arrière, on arrive dans la banlieue lausanoise, du côté de Renan, je crois. Il y a un groupe qui se crée, Sens Unique, Just One, Déborah, Carlos Leal. Il y a une chanson, Laisse-toi aller, qui déchire tout et tout, avec un clip et tout. Moi, ça a été mon premier kiff, c'est comme ça que j'ai découvert Sens Unique, et cette chanson, je trouve, 20 ans plus tard, elle a tout son sens. Le flow, c'est toujours génial et tout ça. C'est venu comment ça, la musique dans ta vie et tout ? Ici, tout d'un coup, c'est quoi ? C'est les potes, et puis on fait de la musique, on fréquente des endroits comme le mat, comme la Dolce Vita, et ça donne envie. Raconte-moi ça. Écoute, c'était une époque où la culture hip-hop arrivait en Europe. Moi, accompagné de mes potes, on faisait déjà du breakdance, en fait. On était déjà très intéressés au rap, mais en l'écoutant essentiellement, c'était vraiment le début du rap. Et puis, à force d'en écouter, on avait envie d'en faire. Et on s'est gentiment enfilés dans des studios de radio, tard la nuit, pour essayer de faire des maquettes, qui se sont transformées en un premier disque et en un deuxième disque. Tout ça n'a pas été vraiment contrôlé ni calculé, c'est venu de façon assez naturelle. Et c'est pour ça que la musique, parfois, est sublime. C'est parce qu'elle vient avec des intentions naturelles. On était évidemment beaucoup tournés sur le rap côte-est des États-Unis, rap de New York. Il y a eu plusieurs époques. Le début, évidemment, c'était Curtis Blow, c'était les Jungle Brothers, c'était De La Soul, tous ces groupes-là. Et après, il y a eu le début du rap francophone, duquel on a fait partie. En fait, on faisait carrément partie de la famille du début du rap français, Solar, NTM, IEM. Et voilà, ensuite, les styles ont beaucoup évolué. Le rap a définitivement montré qu'il avait beaucoup, beaucoup de corps à son arc. Et ouais, et nous, on en était une. Sur Lausanne, c'était plutôt underground house, c'était plutôt les clubs, ça arrivait et tout. C'est quoi les endroits que tu fréquentais ? On a parlé du mal, Dolce Vita, c'était des endroits de prédilection. Ouais, la Dolce Vita, c'était définitivement un lieu culte dans lequel on a vu passer les meilleurs groupes de l'époque qui sont devenus des très gros groupes aujourd'hui. Bien sûr, ensuite, il y avait toute la scène électronique, house music, qui s'est développée aussi avec Maniac Records, avec Jamin, les raves, etc., Mondrax. Just One, je l'ai rencontré, je pense que j'avais 14 ans. On a fait beaucoup de breakdance avant de faire de la musique ensemble. On se voyait plusieurs fois par semaine pour aller s'entraîner, en fait, au break. Et ensuite, petit à petit, Just One commence à travailler dans des radios locales et donc à m'inviter, comme je te disais, tard la nuit, pour essayer de faire des petites maquettes. Déborah, si je me souviens bien, elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait Les Extravas Systems, donc elle n'était pas dans notre groupe. On l'a invitée sur un titre et ensuite, on était très contents et on voulait qu'elle continue et donc elle nous a rejoint. Oui, ça a marché tout de suite, la communication, la fusion, l'état d'esprit, tout ça. Oui, ben tu vois, on ne fait pas neuf albums, cinq disques d'or sans qu'il y ait quand même une certaine magie au sein du groupe. Je crois qu'il s'est passé un truc magique entre nous où on s'est très bien l'entendre faire un petit peu les démarches nécessaires. Et seulement quatre ans plus tard, alors que je vivais à Madrid, je travaillais à Madrid tous les jours. J'ai reçu cette Dream Card et c'était une grosse surprise pour moi, on ne savait pas trop quoi faire. On s'est lancé dans l'aventure. Donc genre la poste, une lettre ? Non, un e-mail de la part de mon avocat. D'accord, ok, très bien. Mais une grande surprise quand même parce qu'on a dû attendre quatre ans et du coup on était là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on va changer de vie comme ça ? Et on aime bien l'aventure avec ma femme, on aime bien les challenges, on s'est dit mais oui, c'est une nouvelle aventure. Elle arrive tard dans nos vies déjà mais on va la prendre et on ne le regrette vraiment pas. Tu as dit qu'est-ce qu'on va faire ? Tu aurais pu dire qu'est-ce que je vais faire ? Non ? Tu as associé ton épouse à ça. Elle est partie complètement intégrante et prenante par rapport à toi, ta vie, ta carrière ? Aujourd'hui complètement, surtout qu'elle m'a beaucoup aidé à passer beaucoup d'étapes et c'est une acting coach. Elle est professeure d'acting, elle est très douée, elle m'aide beaucoup pour tous mes rôles. Donc oui, pour le coup là, elle et notre enfant font vraiment partie maintenant de mon univers, oui bien sûr. C'est 2006, je venais d'être nominé shooting star au Festival de Berlin et j'avais fait ce casting à Paris quelques semaines auparavant pour un petit rôle dans James Bond et j'ai reçu cette réponse positive. Ça a définitivement établi le fait que j'étais un acteur et plus un rappeur. Ça m'a évidemment aidé parce que lorsqu'on a ce titre sur un CV, ça ouvre des portes. Maintenant, moi ce n'est pas mon meilleur rôle, c'est un petit rôle sympa. Depuis, j'ai bossé sur plein de trucs dont je suis plus fier. Maintenant, évidemment, lorsqu'on dit James Bond, ça claque et tant mieux pour moi. Le doute, c'est quelque chose qui est en toi, qui est en moi, qui est en lui. Le doute, c'est quelque chose qui est en tout le monde. Maintenant, il y a peu de gens qui l'assument, il y a peu de gens qui osent en parler parce que c'est un tabou, surtout chez l'homme. L'homme doit être fort, il a la responsabilité de ne pas être fragile. Moi, la fragilité, je la prends comme un outil qui est nécessaire à la création de ce que je fais. J'accepte tout à fait le fait qu'un homme puisse être fragile et je crois que c'est une sublime part d'ombre de nous qu'on devrait explorer plus souvent. L'acteur Carlos Leal qui revient avec un nouvel album, il y a quoi dans cet album ? C'est quoi la couleur de cet album ? Cet album est très différent de ce que j'ai fait auparavant en musique. Réflexion, c'est un voyage initiatique dans mes miroirs intérieurs, mais c'est aussi une invitation pour le grand public à faire ce voyage avec moi. C'est un voyage qui commence pas mal dans l'obscurité et qui finit dans la lumière avec les yeux de mon fils. Et c'est surtout une sorte d'expérience musicale qui traverse beaucoup de genres en fait, beaucoup d'électronique, de musique de film, de poésie. Et c'est quelque chose qui est très personnel et qui n'est pas du tout mainstream, mais qui apparemment a l'air de plus ou moins bien plaire puisque ça se passe assez bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !